salut à tous c'est mister freeze on se retrouve pour la troisième partie de la deuxième affaire de félix white nous retrouvons donc devant mash avril qui est toujours à moitié folle tu parles c'est une mash fix le gars il m'en prend à foutre donc on va commencer par discuter par cet homme voilà donc en gros ce que vous voulez me demander mais en fait elle nous dira rien on s'inde restez là pour l'instant on va aller à l'hôtel par exemple nous retrouvons le groom oh 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 bon n'importe quoi voilà bon au moins l'avantage c'est qu'il est avec nous oh 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 Donc là il nous parle d'une photo, qu'est-ce qu'on va faire on va se barrer d'ici parce qu'en fait je ne fais pas les trucs du tout dans le bon ordre, et on va aller voir Rosenberg. Et là déjà quelque chose doit vous choquer. Et je mets Senduro. Regardez là. Des fêcheurs. Voilà donc là, quelle que soit la réponse qu'on donne, il dit la même chose, je vais essayer hors vidéo. Et le plus important c'est ça, on nous parle d'une affaire DL6, on va regarder les photos. J'adore l'avocate, il est dans le bureau des autres avocats, il vole les photos. Est-ce qu'on peut regarder ce que c'est la photo ? Moi je le sais bien sûr. Je me rappelle, il n'y a pas le nom de la personne. Voilà donc la photo là qu'on vient de voir, vous l'avez reconnue, c'est le fameux tueur qu'on a vu dans l'intro. Alors ce qu'on va faire, on va retourner voir le groom, et on va lui présenter la photo. Donc je pourrais m'amuser à faire tous les dialogues, mais je ne vais pas le faire, parce que bon, dans le temps c'est l'histoire principale. Après le jeu, bon la durée de vie est correcte, elle va être pas mal pour ce genre de jeu. Mais si vraiment on voulait examiner tous les détails, je vous conseille plutôt de jouer au jeu, plutôt que de regarder les vidéos. Parce que bon, c'est peut-être pas super intéressant et ça évite de faire des vidéos d'une heure et demie. Voilà, je vais essayer d'aller au principal, il se peut que des fois je fasse des dialogues pas forcément obligatoires. Donc voilà, il nous confirme que ça c'est le mec qu'il y avait avec Mashavril, enfin que lui c'est le mec qu'il y avait avec Mashavril. Je dis ça, le gars c'est tellement un connard, j'en parle comme une chose. Le gars il se croit vraiment dans un film, donc on va le faire. Je suis en train de me demander, je suis en train de regarder son plateau, c'est quoi, c'est des gâteaux à côté de la tasse ? Des chocolats. Voilà, donc il nous fait une déclaration ce serpent. On va discuter un peu quand même, histoire de le dire. Je crois pas que ce soit obligatoire. Je crois que le seul utilité du dialogue c'est d'avoir la déclaration. Ah ah, attends c'est le petit jeu de mots à votre tasse de thé. Alors donc du coup on va retourner voir Michel. C'est pas le petit jeu de mots à votre tasse de thé. C'est pas le petit jeu de mots à votre tasse de thé. C'est pas le petit jeu de mots à votre tasse de thé. Non, ça c'était pourri. Je cherchais la blague un moment. Voilà, donc là, on va lui présenter directement la photo du monsieur. Qui fait la pub pour Colgate. Colgate, Fridon, si vous voulez. Signal. J'avais pas vu qu'elle a des petits sursauts de ses paupières là. C'est n'importe quoi, transformation quoi. Il n'y a pas de problème. Hop. Alors là, il faut vous faire insister. Voilà donc. Donc un red, white, blue, les derniers mots de Mia. Donc là on voit que c'est un homme dangereux. Voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est le choix de dialogue qu'on avait, la rassurer ou insister. Si on fait la rassurer et bien on perd le truc du Groom et du coup je ne sais pas comment on continue le jeu. Ça m'est déjà arrivé et il doit y avoir un moyen sinon ça ferait game over. Mais je ne pourrais pas qu'on se perde pendant les phases d'enquête. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe si on fait la rassurer. Attendez. Voilà. Petit problème de micro. Donc si on fait la rassurer, je ne sais pas comment on continue le jeu après du coup on perd la déclaration, il doit y avoir un autre moyen de rencontrer le mec de Bukor. On va aller sur Rosenberg, récupérer l'autre photo parce qu'elle ne sort plus rien celle-là. . Mais elle dit au muscoum. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On voit ici ce tableau. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Bon là c'est parce que j'ai pas fait les dialogues dans le bon ordre donc forcément c'est pas très cohérent Ok du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans le droit de Mia C'est la plante verte elle sait tout à vous salope C'est super bon Pisse lui dessus, non j'ai connu On va regarder ça Ouais on s'en prend un peu Surtout on n'a dit pas le titre Alors j'ai vu ça Bon on va le téléphone Ouais pas grand chose hein Donc D Ouais je pensais plutôt voir DL6 en fait mais c'est vrai que c'est le plot de la police C'est parti C'est parti On va voir s'il y a d'autres trucs Bon Bon Ordários C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501